Et salut à tous et à toutes, ici MrWoo, donc aujourd'hui je vais juste vous montrer mes petits ajouts de modifications encore que j'ai fait dernièrement pour les derniers avatars en fait, tout simplement parce que, comme vous avez compris, je l'ai dit récemment, pardon, je m'approche plus du micro pour qu'on m'entende mieux parce que c'est un micro de base, surtout fait pour la voix off, donc il faut quand même être assez prêt pour qu'on m'entende correctement, en espérant que ça ne grésille pas parce que ça m'énerverait à ce moment, donc voilà, récemment je me suis amusé à refaire quelques avatars, comme vous avez compris, pour qu'ils soient compatibles avec Minecraft Dungeon, je peux vous montrer, donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 7 ici, je n'ai pas fait énormément beaucoup, mais par exemple je suis même amusé à faire un qui est drôle, voilà, c'est, j'ai remodifié les yeux, donc c'est carrément un arcana, un gay, gay pray, j'aime bien, j'aime bien le côté color, donc je l'ai mis dans le jeu, il est dedans, du coup c'est stylé, et à la place d'un personnage qui a des cheveux rouges et tout ça, rose, un truc comme ça dans les skins, donc encore je rappelle, les gens qui vous verront en ligne si vous faites du coop, ils vous verront avec l'avatar de base que Microsoft a mis, Mojang, donc la femme rose, rouge, enfin vous avez compris, vous seulement vous verrez en skin comme ça, parce que vous avez modifié localement en fait le skin, pas du tout au niveau de, ben en dehors du local quoi, en ligne on vous verra toujours avec le skin d'origine, donc je vous montre un peu les skins que j'ai modifié, ah oui et j'ai corrigé celui-ci, pourquoi parce que, ben Ratchet en fait j'ai été voir sur Google, il a les yeux verts, et pas noirs, donc du coup ça a été corrigé, j'ai corrigé ce qu'il fallait, et du coup voilà, tout ce toit a été corrigé, et ce que j'ai mis récemment surtout c'est celui-là, parce que je l'aime bien, il a bel et bien des oreilles, ils sont au-dessus, c'est juste qu'ils ne se voient pas trop, mais elles sont là, donc du coup je le trouvais stylé, donc je l'ai mis, c'est trop bien d'avoir un dogo vivant comme ça, c'est trop la classe, surtout que c'est même pas acheté quoi, je fais mes propres skins en les récupérant sur Minecraft, oui sur des sites Minecraft, c'est ça, ah oui il y a celui-ci aussi, voilà, bon, enfin voilà, c'était pour vous montrer, et pour le site en question, ben j'ai été sur ce site-là, ça s'appelle du coup, ça s'appelle name.mc, et voilà, c'est fr.name.mc.com, non c'est .com, c'est les anglophones qui disent ça, donc voilà, vous marquez ce que vous voulez, vous marquez par exemple, je sais pas, fox, et ouais ça c'est chiant, je sais pas, casse les couilles, et du coup, celui-là je l'ai récupéré d'ailleurs ce renard, parce que je le trouve stylé, et du coup, ça vous affiche directement, celui-là d'ailleurs il est mis aussi dans le jeu, j'ai remplacé par je sais plus qui, vous avez directement ici, blindé de renard, ou autre selon votre choix, voilà, vous avez de tout dans ce site-là, c'est vraiment génial, vous avez juste à faire ça, et schlack, et il est enregistré dans votre truc, bon, à part ça, on s'en bat les steaks, on peut fermer, et du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va passer en mode, donc plein écran, poupe, donc ça veut dire que ici, normalement, vous devez passer, on va passer en mode jeu, comme ça je vous montre un peu les personnages qu'il y a, il faut un peu attendre que le système détecte, que je suis en jeu, je vérifie s'il a détecté, oui c'est bon, il a détecté que j'étais en jeu, c'est bien, on va lui donner une sucette pour ça, donc voilà, ici du coup, je vais appuyer sur Y, parce que je suis via une manette, je suis très près surtout, c'est un peu casse-couille, mais bon, j'ai pas le choix, re sur Y, parce que je suis en manette, et voilà ce qu'il se passe, voilà, bon, après ce qui est chiant, c'est qu'avec mon épée, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer d'objet, parce que c'est un peu casse-couille, cette épée, pour voir les personnages correctement, c'est un peu casse-couille, je trouve, parce qu'on voit rien, cette épée casse les couilles, clairement, juste pour ça, donc ce que je vais faire, c'est que, ce serait marrant attendre juste de voir un truc, excellent, le voir en mode, un loup en mode, c'est excellent, j'aime bien, j'aime bien la blague, oui, il n'y a que moi qui s'amuse, ah oui, du coup, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, hop, voilà, et voilà, juste pour qu'on puisse voir correctement le personnage, sans qu'on ait des gènes, c'est con, du coup, là, il montre, vous voyez, monsieur Wu, regardez, c'est Steve que j'ai, donc, comme je vous ai dit, ça ne modifie pas, dans la réalité, c'est juste en local, vous voyez votre personnage, mais ça ne modifie pas du tout le personnage en ligne, les gens vous verront en Steve, etc., donc c'est pour vous prévenir, c'est vraiment un mode, c'est local, local, quand on le dit, je préfère préciser, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu cons, et qui pensent que c'est un truc, on ne sait jamais, merde, je fais n'importe quoi, oui, j'essaie de quitter, mais je m'en mêle les pinceaux, hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite quitter, et on va, du coup, pouvoir, voilà, là, on va pouvoir mieux voir les personnages, oui, je commence à avoir l'habitude, et comme vous voyez, en fait, c'est simple, attention de ne pas vous tromper, parce que si vous faites des modifs, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez, parce que, par exemple, ici, il y a un personnage qui est en délaissé, donc vous ne pouvez pas le prendre, celui-là, donc ça m'est arrivé, et à un moment, j'avais modifié un personnage déessé, ou juste tout simplement verrouillé, il y en a, regardez, saison, du coup, ils sont disponibles, ils sont, vous avez les skins aussi de ceux-là, ce qui est complètement con, théoriquement, parce qu'il suffit que vous fassez un traficage, vous pouvez les avoir en local, et c'est bon, basta, quoi, mais bon, c'est surtout visuel en dehors, quoi, du coup, tous ces skins-là, il faut faire attention, il ne faut pas les modifier, donc oui, je présume, je recommande de faire un screenshot, en avançant, faire 2, 3, 4 skinshots, pour avoir tous les avatars visuels, et comme ça, par la suite, vous ne devez pas, à chaque fois, rouvrir votre jeu, et du coup, par la suite, vous pouvez, vous allez tout simplement, choisir le skin, selon le skin que vous aimez bien, donc tous les skins-là, tous ceux qui sont disponibles, je les modifier en Fury, ou bien sûr, parce que les humains, je n'en ai rien à foutre, du coup, vous voyez, hein, voilà, regardez, du coup, lui, c'est bon, et ça, ça lui va vachement bien, la hache, avec, avec la couleur de tête qu'il y a, c'est excellent, j'aime beaucoup, du coup, vous avez lui, enfin, voilà, en bref, après, si vous avez vraiment besoin d'aide, je peux m'en occuper moi-même, je peux rendre moi-même compatible, mais bon, c'est surtout pour mes amis que je ferais ça, ouf, voilà, donc voilà, ça fonctionne, bien sûr, il faut avoir Minecraft Dungeon, sinon, ça ne sert à rien que je fasse ça, parce que si, vous voulez, en fait, le problème, c'est si vous essayez de rendre, de mettre, de faire, de récupérer un avatar comme ça, que j'ai rendu compatible pour la version Minecraft Dungeon, et que vous l'uploadez pour une version Java, ben, ça va, il n'y aura pas les yeux, en fait, c'est comme s'il y avait les yeux fermés, si vous voulez, parce qu'en fait, le visage a été modifié au niveau des yeux de base, et c'est pour ça que c'est bien de foutre sous le côté, parce qu'en fait, si vous voulez, ce n'est pas obligatoire de mettre, je pense, de mettre le visage à côté, c'est juste pour montrer, en fait, l'identifiant et de base à quoi ressemble le visage, en fait, mais vous pouvez effacer le visage et ne pas le mettre, je crois. Attention, je ne suis pas sûr, ça se doit voir, il faudrait que je fasse, on va faire un test directement après, s'il faut, et on verra si ça fonctionne, donc du coup, il est là, il est réellement là, on peut même le prendre, il n'y a pas de problème, on amène Ratchet, donc tout fonctionne, quoi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bug bizarre, donc voilà. Ah oui, et bien sûr, l'avatar, celui-là, il n'est pas modifié, donc ça veut dire que lui, il est en mode moitié zelvac, et c'est ses yeux qui me font trop rire, d'ailleurs celui-là, je vais le récupérer pour l'uploader sur la version Java, parce que je le trouve trop mignon, et je le trouve parfait pour mon skin, j'aurais préféré un blanc, mais bon, je préfère ce style-là, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à montrer pour le truc, donc ici, je vais juste représenter, resélectionner celui-ci, du coup, on peut retenter, re-rentrer dans le jeu pour voir si ça fonctionne, mais ça fonctionne nickel, j'aurais pu prendre la version gay d'Arcana, pour information, elle n'existe pas, la version gay d'Arcana, c'est moi qui l'ai refait avec un autre skin qui était en mode gay, avec un renard normal, du coup, c'est parce que j'ai trouvé ça drôle, du coup, voilà, comme vous voyez, ça fonctionne nickel, bah voilà, c'est tout, j'avais rien d'autre à dire, je vous souhaite une bonne journée.